Déception présidentielle, le président Tebboune dénonce l'échec du projet Maghreb sans le Maroc. Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, exprime publiquement son mécontentement envers les services de renseignement et les diplomates suite à l'échec cuisant de leur mission visant à intégrer la Mauritanie dans le projet de Maghreb sans le Maroc. L'absence remarquée de la Mauritanie lors de la réunion consultative entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye à Tunis a mis à mal les ambitions d'Abdelmajid Tebboune de former un front anti-marocain ou un Maghreb alternatif, une initiative qu'il tenait particulièrement à voir réussir. Malgré les discussions animées qui ont eu lieu au palais de Carthage, aucun consensus n'a été trouvé, et l'initiative semble avoir perdu de son envergure, attribuée en grande partie à l'échec de rallier la Mauritanie. Tebboune blâme ouvertement ses services et sa diplomatie pour cette impasse, malgré les efforts déployés depuis 2022 pour influencer Nouakchott. Les tentatives de déstabilisation des relations entre la Mauritanie et le Maroc n'ont pas abouti, et la neutralité de Nouakchott persiste malgré les pressions algériennes. Les lobbies algériens ont tenté de saper les relations entre Nouakchott et Rabat en essayant de persuader Mohamed Oul-Gazwani que son règne sera fortement perturbé par les manigances marocaines et l'expansionnisme insatiable du Maroc voisin qui veut vassaliser la Mauritanie. Mais cette campagne algérienne n'a pas obtenu gain de cause à Nouakchott qui a voulu maintenir sa position d'équilibriste entre Rabat et Alger. Par ailleurs, l'hostilité affichée par le régime algérien à l'encontre des Émirats Arabes Unis, un partenaire privilégié pour Nouakchott, a fortement découragé la Mauritanie de s'aligner sur les positions de l'establishment algérien. Après maintes rencontres secrètes, officieuses et d'autres officielles, les dirigeants mauritaniens ont fini par recaler gentiment les délégations algériennes en leur expliquant que la Mauritanie ne souhaite pas faire partie de ce nouveau processus maghrébin car elle a d'autres priorités plus urgentes pour l'heure, sur lesquelles elle doit se concentrer. Cette déconvenue est considérée comme une mauvaise note pour les responsables algériens, notamment Ménad Gébar et Ahmed Attaf, qui ont mené ces efforts de diplomatie et de lobbying. Ce revers diplomatique met en lumière les tensions sous-jacentes entre les nations maghrébines et souligne les défis persistants dans la recherche d'une unité régionale.